Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Restart, content de vous retrouver, j'espère, bim, que vous allez bien. Allez hop, on récupère un petit peu de bouffe, parce que la bouffe c'est toujours un petit peu galère. J'ai trouvé des petites cerises, j'ai pas mal de petits trucs différents, donc ça commence à être un petit peu plus stable. Je vois un peu de bouffe là-bas, on va aller regarder vite fait. Et donc, pour cet épisode, le programme est très simple, j'ai déménagé, ça y est, c'est quoi ça ? Gooseberry, ok, bah je prends, plus j'ai de la bouffe différente, et mieux c'est. Donc oui, j'ai déménagé, et je me suis installé juste ici. Donc si vous regardez au niveau de la map, on va dézoomer un petit peu, donc voilà, le spawn est là. Je m'étais installé ici, de manière temporaire, et voilà, on avait exploré un petit peu cette partie ici. Là, c'est surtout de la jungle, donc je voulais éviter, ça me sentait pas plus que ça. Et je suis monté jusque là, et je me suis retrouvé juste ici, et j'ai trouvé que le biome était plutôt sympa. C'est très simple, il y a une espèce de rebord un tout petit peu savane ici, il y a un désert là, là c'est assez montagneux, là il y a pas mal de verdure, là il y a pas mal de neige, etc. Donc c'est le biome qui est juste là-bas. Et du coup, j'ai quelque chose d'assez varié à l'endroit où je suis, et ça me plaît vraiment. Franchement, ça me plaît, j'aime beaucoup un peu l'environnement. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a toute une espèce de grande cuve en fait, on est un petit peu protégé naturellement par la montagne qu'il y a ici, avec une déco qui est vraiment sympa, une déco naturelle très sympa. Et voilà, beaucoup de verdure, et je pense qu'ici on va pouvoir faire pas mal de choses. J'ai dans l'idée de faire tout un village ici, si c'est possible. C'est-à-dire avec des maisons un petit peu partout. Alors au début, je m'étais dit pourquoi pas faire un château et fermer là-bas. Je sais pas, tout reste possible. De toute façon, entre guillemets, même si je fais un petit château, j'ai toujours la possibilité de rajouter, et même il faut que je rajoute des petites maisons à droite à gauche. Donc voilà, on verra. En tout cas, beaucoup de verdure, beaucoup de variations dans ce biome, que j'aime bien. Une petite entrée ici sur une cave naturelle, j'ai commencé à checker un tout petit peu. Là en bas, j'ai mis mon portail du nether, et j'ai creusé jusqu'en bas, un petit peu comme un cochon, mais j'ai creusé. Et je vais vous montrer un petit peu, donc je me suis fait quelques outils supplémentaires depuis le dernier épisode. Ça me paraissait un petit peu important quand même. On va aller pioncer un coup. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu tout mon bazar qui est installé de manière un petit peu pêle-mêle pour l'instant. Mais vous allez voir que j'ai déjà avancé sur certaines choses et sur certains éléments permettant d'avancer un petit peu. Alors, déjà, il va falloir que je bouffe un morceau. Alors ici, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, le frigo, il y a moyen de l'upgrader, et d'en mettre un deuxième au-dessus. Comme ça, ça fait deux fois plus de place. Oui, argument que je comprends là-dessus, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est quelque chose que l'on fera, effectivement. Pif, 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 tiens, vas-y, fais ça. Tu me proposes de faire garden soup, mais j'ai déjà... Vinaigre, non, vinaigre, ça me paraît un petit peu violent quand même. On va se faire des petits jus de cerises. Voilà, on va faire ça, ça doit être suffisant pour récupérer ma bouffe, je pense. En tout cas, c'est quand même bien pratique, ce côté cuisine, comme ça. Là, c'est vrai qu'on ne se pose pas trop de questions. Hop. Voilà, on est bien, on est bien, on est bien. Alors, je vais vous montrer très rapidement, donc déjà, le sac à dos, je vous l'avais montré ou pas, tiens. Non, 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 j'ai fait le sac à dos pour le déménagement. Donc, je me suis crafté un sac à dos en version diamant. Pour le coup, là-dessus, je n'ai pas fait semblant. Donc, en gros, ce n'est pas forcément très compliqué. Ça demande du diamant, des coffres. Ici, pareil, en version or, version fer. Et ici, le basique, c'est juste du cuir, de la laine. Donc, ce n'est pas très compliqué. Ce qui va être important, ça va être de balancer des upgrades. Donc, ça va faire que je regarde. Il y en a une qui m'intéresse, notamment, c'est le fait de pouvoir conserver son sac à dos, même si je crève. Et ça, ça va être vraiment pas mal. Donc, le petit coin cuisine, je l'ai réinstallé ici rapidement. Mes coffres et mon petit bordel ici. J'ai réinstallé tout mon matos stinker. Donc, c'est un peu plus, je dis bien un peu plus trié et rangé, même si ce n'est pas encore méga ouf. Et alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai upgradé la cuve stinker. Donc, vous avez vu qu'ici, j'ai trois de haut. Donc, ça me permet ici de pouvoir mettre beaucoup plus d'éléments à fondre en même temps. Et juste ici, je ne les ai pas encore reliés. J'ai fait donc le tank de stinker, ce qui va me permettre de stocker énormément de fluides. Mais pour ça, il va falloir que je relie, si je ne dis pas de bêtises, les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la fonderie ici, je vais tout mettre ici. Et après, pour pouvoir stocker les différents liquides, il faut que je les envoie là-dedans. En tout cas, ça, ça permet de stocker beaucoup plus de liquides que ce que vous avez là-dedans. Donc, ça, c'est important. En tout cas, il est déjà prêt. Vous avez vu que j'ai farmé un petit peu toutes les ressources. Tout est crafté, tout est prêt. Il me reste à faire le lien. Le problème, c'est que les pipes de liquide ne sont pas données. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis au niveau des craft. Et c'est assez galère quand même. Juste ici, voilà, de la canola. Enfin, plein de trucs à droite, à gauche. Et d'ailleurs, je vois que mon Weyla, là, il a mis les voiles à droite. Ce n'est pas grave, je le remettrai en haut. Je n'aime pas trop parce qu'à droite, ce n'est pas très visible, je trouve. Alors qu'en haut, c'est un peu plus clair. Mais ce n'est pas trop grave. Et hop, ici derrière, j'ai réinstallé le Coke Oven qui est juste ici. Et quelque chose dont j'avais besoin assez rapidement, j'ai installé du coup le Blast Furnace qui me permet de mettre du fer ici avec le Cold Coke qu'on récupère du Coke Oven pour me créer du steel, tout simplement. Et le steel est nécessaire pour certains crafts. Certains crafts que vous allez retrouver du coup ici, où j'ai un petit setup déjà qui est installé, donc j'ai avancé. Donc, j'ai juste remis mon truc en hauteur. Alors je sais, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, plus on le met haut, plus ça produit d'énergie. Effectivement, je confirme, plus vous le mettez haut, plus ça produit d'énergie. Mais pour l'instant, sachant que je regarde pas mal le modpack, les différents trucs, etc. Donc le temps d'être posé, c'est largement suffisant parce que mon Atomic Reconstructeur ici est full. Et vous voyez que j'ai déjà crafté l'Empowerer et ensuite les 4 Display Stand. Donc ces 4 petits modules qui vont permettre de faire des crafts avancés. Et j'ai tout relié, donc le petit relay qu'il y a ici. Et voilà, vivement qu'on puisse virer ses fils parce que c'est très cracra. Mais en tout cas, le job est fait, j'ai quelque chose qui est fonctionnel. La canola presse que j'ai remise ici et mon Oil Generator qui est blindé. Donc là-dessus, tout va pour le mieux. Je vous montre un petit peu. Je suis pas sûr qu'on va y arriver. Enfin, je suis pas sûr qu'on va y arriver. On va pas y arriver à mon avis. Mais l'objectif, je voudrais basculer rapidement sur l'Alloy Smelter. L'Alloy Smelter, pour ceux qui connaissent bien, c'est du Under I.O. Et de base, ce truc-là permet de faire différents câbles. Et c'est assez important parce que je veux virer justement tous ces câbles pourris. Je veux plutôt des pipes. Le craft est relativement cher. Iron Plate, bon, j'ai déjà fait ça. Pour ceux qui se demandent, le Coldrone, c'est du Iron Plate. Donc c'est 3 de fer juste pour 1. Donc c'est beaucoup plus cher que ce que l'on connaît de base. Mais la problématique principale, c'est le Machine Chassis. Qui normalement est pas très compliqué à faire. Là, ça demande du style et des Iron Bars. Sauf que le Basic Capacitor, ici, lui, on est obligé de passer par l'Empereur. Donc c'est le module qui est derrière et qui est alimenté. Et vous voyez qu'ici, mon gros module est prêt. Gold Nugget, pas de soucis. Redstone Warrior, ça va aussi. Aluminium, Redstone et Stick, on va s'en sortir. Par contre, le premier élément bloquant que j'ai eu, c'est ça. Le Rosin. Parce que le Rosin, pour pouvoir le faire, il me faut en fait de la résine que je mets dans un Fractionnating Steel. D'accord ? Et c'est là où j'adore le modé parce que tu te dis, bon c'est cool, je fais juste le Fractionnating Steel, j'obtiens mon truc, bim bam boum, et on est bon. Sauf que, ce truc-là, en gros, tu regardes, tu te dis, d'accord, pour faire ça, il me faut tout ça. Mouais, très bien. Machine Frame, vu comment les crafts sont custom, on va les regarder. Ah, ok, d'accord. Donc il faut encore que je revienne à ce niveau-là. Donc j'ai dit, bon, pas de souci, Clear Glass, on le fait avec le Tinker, le Steel, j'en ai. Là-dessus, tout va bien. Redstone Servo, ça n'a pas l'air compliqué. Iron, et là, Contrôle Circuit. Pour le Contrôle Circuit, pareil, c'est pas compliqué, sauf que Lapis Electron Tube. Et pour faire ce truc-là, il me faut un Thermionic Fabricator. Donc en gros, c'est une espèce de boucle infinie de l'au-delà, où il faut 150 éléments pour pouvoir crafter juste un truc. Donc là, en gros, vous avez vu, avec tout ce qu'on vient de faire, mon objectif, c'est d'avoir des pipes. Et pour avoir des pipes, il me faut l'alloy, il me faut un autre truc, il me faut ce truc-là, qui a nécessité l'empereur qui est derrière. Donc en fait, c'est vraiment tout un merdier. Et du coup, là-dessus, ça va. C'est du bronze, donc c'est un peu cher, mais ça va. De l'or, Clear Glass, tout ça, ça va. Par contre, maintenant, ce qu'il va me falloir principalement, c'est du Lapis. Et j'en ai pas du tout encore du Lapis. Pourtant, j'ai fermé un petit peu. Il faudrait que je regarde peut-être au niveau des montagnes. Bon bref, peu importe. En tout cas, du coup, ça vous permet de voir un petit peu le setup, où je suis installé et où j'en suis. Moi, il faut que j'aille farmer un petit peu de Lapis. Donc je vous montre un petit peu, voilà, j'ai quand même quelques éléments de trouver lors de mes sessions minage. Et d'ailleurs, pour accélérer les choses, je me suis fait un bronze hammer qui permet de casser, du coup, des blocs de 3 sur 3. Et j'ai fait la même chose en pelle. Le bronze excavator, ça me permet, du coup, de creuser une portion de 3 sur 3 aussi. Donc ce que je vous propose de faire, vous avez un petit peu l'idée, l'objectif. Donc moi, maintenant, il va falloir que j'aille récupérer du Lapis. Et j'en ai pas du tout trouvé depuis que je suis arrivé sur le serve, malgré les quelques sessions minage que j'ai faites. Donc j'avance dans ce sens. Et puis, j'espère qu'on va pas se retrouver avec un autre truc un petit peu bizarre en avançant. Mais ça devrait aller. Au bout de 150 modules de crafter juste pour avoir des pipes, on devrait pouvoir s'en sortir. Alors, petite mise au point. Pouah, c'est tellement, mais tellement long. C'est un truc de fou furieux. Je vous rappelle, objectif, me faire un petit alloy smelter pour pouvoir avancer. Et donc, au niveau de l'alloy smelter, hop, voilà. Ici, j'ai déjà quelques éléments. Donc il manque, ici, ces 4 éléments-là. Et donc, je suis en train de travailler sur la machine châssis. Et comme je vous l'ai dit, ça demande quand même beaucoup de choses. Parce que je voudrais faire un Basic Capacitor. Pour faire du Basic Capacitor, il me faut un Empowerer. Donc c'est fait. Je vais vous montrer ça après. Ensuite, pour avoir cet élément-là, il me faut Rosine. Et donc, pour avoir le Rosine, il faut que j'arrive à récupérer de la Résine. Qui ne fonctionne qu'uniquement qu'avec le Spruce Wood. Je vais vous montrer après ce qu'il en est. Sauf que pour pouvoir récupérer cette petite boule, ici, il me faut un Fractionating Steel. Et bref, plein de trucs en cascade, plein de bordel. Et donc là, j'en suis à l'étape où je voudrais me crafter cet élément-là. Et il me faut pour ça de la Hardenet Bronze Glace. Mais pour faire de la Hardenet Bronze Glace, il me faut bien évidemment un Induction Smelter. Induction Smelter que je n'ai pas. Donc, je suis en train de travailler sur pas mal d'éléments. Non, déjà, s'il fait nuit, c'est mort. Je n'ai pas envie de crever toutes les 30 secondes. Je vais vous montrer. Donc, j'ai crafté pas mal d'éléments. Donc là, il faut que je me fasse de l'Invar. Et donc, pour faire de l'Invar, j'ai du nickel. J'ai dû faire... Donc, en gros, par étape, je m'étais installé. J'avais pas mal de choses. Et ici, il y a énormément de trucs qui ont bougé. Donc, déjà, ici, j'ai l'Empowerer qui est ici. C'est ce qui va me permettre de... Voilà, avec les jolis petits lasers. Donc là, je vais pouvoir récupérer de l'Invar. Ce qui est plutôt cool. Ensuite, là où ça a bougé... Allez, saute. Tac, voilà. Hop, hop, hop. Il faut que je fasse ça 10 fois. Super. Là où ça a bougé, je me suis fait un petit LV Capacitor pour pouvoir stocker ici de l'énergie. Voilà. Hop, toc, et toc. C'est passionnant. Donc, c'est vraiment chiant. C'est répétitif. Tant que je ne peux pas automatiser un minimum, ça va être galère. C'est ça le problème. Donc, je me suis fait un LV Capacitor pour stocker de l'énergie. Ensuite, ici, j'ai un Thermionic Fabricator qui me permet de faire différents éléments. Donc, ce qui m'intéressait, c'était surtout ça. Lapis Electron Tube, etc. Et donc, pour le faire fonctionner, il faut déjà beaucoup d'énergie. Et ensuite, vous mettez ici, dans ce spot ici, vous mettez par exemple du sable. Donc, ce qui permet d'avoir du Liquid Glass. Et ensuite, une fois que vous faites ça, est-ce que... Tiens, j'ai de la glace. Ici, si je mets de la glace, il y a un curseur qui apparaît. Et ensuite, il faut que ça chauffe. Et dès que la barre rouge ici dépasse, c'est à ce moment-là que le craft s'effectue. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup, mais énormément, énormément d'énergie pour pouvoir le faire fonctionner, ce truc-là. Et ensuite, pour avancer au niveau des crafts, j'ai eu besoin de faire un Metal Press, qui est alimenté au-dessus, avec ici le petit pattern en forme de gear. C'est ce qui me permet de crafter, du coup, les différents... Donc, le Copper Gear, par exemple, vous voyez, donc 4 Copper, ça me donne ma gear. Donc, j'ai dû faire ça pour pas mal d'éléments. Et enfin, pour terminer, et on va aller voir si ça s'est rempli ou pas, je l'ai mis de l'autre côté. Donc, ça ne fonctionne qu'avec le Spruce Wood, pour cette histoire de résine, comme je vous l'ai dit. Et donc, pour obtenir de la résine, il faut du temps. Donc, ça, c'est assez chiant. L'idéal, ce serait de crafter plusieurs éléments d'extraction. Sauf que, pour l'instant, l'item est déjà assez cher comme ça, donc j'en ai crafté qu'un seul. Et donc, il est là. Arboréal Extractor. Et vous voyez qu'ici, pour l'instant, 2700 de résine. Donc, ça me fait deux sauts. Et je crois qu'il m'en faut... Non. Non, 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 je peux pas. Je peux pas l'extraire avec un saut. Je peux pas l'extraire avec un saut. D'accord. Non, mais vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? Sachant qu'en plus, le tank de Under I.O. Voilà, celui de tank, il est disabled. Donc, pour ça, il faudrait que je fasse ça avec du Dark Steel. J'ai aucune chance, en fait. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Donc là, il va falloir que je trouve un moyen de bouger les liquides. Ouais, donc forcément, Alloy Smelter, merci. T'es gentil, mais c'est mon objectif, en fait. Blood Tank Tier. Alors, le problème, c'est que ça, c'est du Blood Magic. Donc, c'est mort. Fuel Tank. Je pense pas que je peux m'en servir. En fait, j'ai l'impression que pour pouvoir déplacer les fluides... Ah, Portable Tank. J'en ai un ici. D'accord. Alors, on va peut-être trouver une solution. Donc ça, le problème, c'est que c'est un petit peu chiant à récupérer. Mais si je veux de la résine, j'ai pas le choix. Je vais être obligé de faire ça. Donc, écoutez, moi, je continue un petit peu tout ça. Et juste pour vous donner une idée, quand même. J'ai crafté quoi ? J'ai crafté... Le bloc qui est là-bas. L'empowerure ici. Ce bloc ici. En gros, j'ai crafté 4 blocs. 4-5 blocs. Allez, on va pas être aussi sévère. 4-5 blocs. Et je dois être facile à... 3-4-5 heures de jeu. Facile, putain. Oh, la vache. C'est tellement hardcore, mais tellement, tellement hardcore. Donc, bon, voilà. Moi, j'avance tranquillement. Là-dessus, en espérant que ça se passe bien. Qu'on va pas avoir d'autres couacs. Parce que, pour l'instant... Ouais, je sais pas. Il faut que je fasse un tank. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Sinon, je vais pas pouvoir bouger mes fluides. Ou sinon, il aurait fallu que je... Ah, ça peut être une solution. À la limite, je plante ici... Un... Merde, comment ça s'appelle ? Un spruce wood. Et du coup, je relie tout le bordel à ça. Donc, je sais pas. Faut que je vois. Allez, je continue. Le chemin est long et fastidieux. Mais j'avance. J'ai enfin mon machine châssis, les gars. Je peux pas vous raconter à quel point ça a été galère à obtenir. C'est vraiment ça. Le basic capacitor qui était vraiment problématique. Parce qu'il fallait tellement d'éléments dérivés. Ici, il fallait la presse qui est derrière. Ici, il me faut l'empowerer. Je vais vous montrer. Il me faut... Bim. Bim. Fractionating steel. Donc ça y est, j'ai ma production maintenant de rosine. Et c'est assez sympa. C'est un peu cher pour ce que c'est. Mais au-delà du craft que j'ai utilisé, ça permet de faire des torches, des sticky pistons, lead. D'autres trucs ici. Je sais pas à quoi exactement ça sert. On peut s'en servir comme charcoal, en gros. Donc ça a quand même plusieurs utilités. A voir maintenant si je vais pouvoir en faire autre chose. Steam Dynamo s'est désactivé. Donc malheureusement, qu'est quête. Et après, c'est surtout les basic capacitors. Voir si c'est ça ou autre chose. En tout cas, l'induction spielteur est en place. Le fractionating steel est en place. Avec mon petit tank qui est derrière. Et puis qui injecte. Pour l'instant, je vais le laisser bouriner et injecter. Aucune pitié. Mais vraiment, aucune pitié pour le coup. Et puis écoutez, il y a tout roule en tout cas. Pour l'instant, tout roule et tout avance. Ce qu'il faut que je fasse maintenant. Alors déjà, tiens. On va papoter un petit peu de la suite de la série. Et en attendant, je voudrais explorer un petit peu. Parce qu'il va me falloir de la clé en fait. J'ai avoir besoin de clé. Dans le pire des cas, j'ai un spot que je connais. Où je peux aller récupérer de la clé. Mais là, dans l'immédiat, ce que je voudrais. C'est explorer un petit peu en même temps. Les alentours de la map où on est. Donc, au niveau de la suite de la série. Comme je vous l'ai dit. C'est bizarre ce truc-là. C'est vide. Ça a l'air d'être vide. Ouais. Bon, en tout cas, il y a du bois gratos. Il y a un petit fleur pote. C'est cool. Allez, on continue. Donc, comme je disais, au niveau de la série. Moi, je voulais annoncer dès le départ. Je veux éviter de faire comme dans Phil de Patrick. Et de rusher comme un gros cochon. Et surtout, ne pas profiter du modpack. Parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé sur Phil de Patrick. Phil de Patrick, la dernière saison. Ça a rushé de partout. Et c'est vrai que je n'ai pas méga profité. Parce qu'en gros, je passais 10-15 heures pour faire un petit épisode vite fait. Donc, il y avait un côté un petit peu frustrant. Et en même temps, au moment où je vous dis ça, je me dis. Attends, laissez cet épisode-là pour vous le sortir. Je suis en train de... Tiens, merde, ça restarde dans 10 minutes. C'est pas grave. Cet épisode-là, pour vous le sortir, en gros. J'ai peut-être passé pas loin de 10 heures pour le préparer quand même. Très clairement. Mais c'est un peu différent. Parce qu'il a un côté... Le serve a un côté hardcore. Un peu comme le Ozone Kappa Mode. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Cependant, cependant, cependant. Vous avez été plusieurs quand même à me dire. « Ouais, mais ça pourrait être sympa de se mettre en multi, etc. » Et puis, au début, j'étais... Je sais pas. J'étais moyen chaud. En mode, bon, est-ce que je vais me mettre en multi ? Je sais pas trop. En même temps, bon, multijoueur, il y a toujours quelques petites contraintes, etc. Mais c'est vrai que forcément, faire du multijoueur, ça permet d'intégrer un petit peu de dynamisme. Un petit peu de rythme dans un épisode. Et puis surtout, ça permet d'avancer plus vite, bien évidemment. Et donc, la solution et la décision, elle a été assez simple. C'est que si tout se passe bien, dès le prochain épisode, il y aura du multi. Oui, monsieur. Oui, il y aura du multijoueur. Et par contre, je garde la surprise. Je garde la surprise. Je vous dis pas exactement avec qui ça va être. Mais on a commencé à empapoter. Cette personne-là s'est connectée, à vérifier que tout fonctionnait. Donc elle a bien le modpack, etc. Et donc, on va pouvoir se faire du multijoueur, j'espère, bien sympathique. Mais normalement, ça va être du lourd, je peux vous le garantir. Parce que moi, j'ai des assez gros projets pour cette série. Surtout que pour l'instant, le serveur tient vraiment bien. Donc ça fait plaisir. Et en plus, au-delà de ça, vu qu'on va être à deux actifs, en plus. Je peux vous garantir que ça va être de la bonne activité. Je pense qu'on va pouvoir faire vraiment des trucs vraiment cool. Bref. En tout cas, c'est annoncé. Donc c'est plutôt sympa. J'ai hâte, pour être honnête. J'ai super hâte. Au moment où je vous parle, j'avais déjà commencé à tourner cet épisode et à avancer. Donc du coup, c'est pour ça que... J'ai entendu du gif, quoi ? Et c'est pour ça que du coup, voilà, j'ai continué quand même le P. Alors, allons voir un petit peu la gueule. Ouh, ça la gouille un petit peu. Alors, est-ce qu'il y en a un qui fait de la merde ? Ou est-ce que c'est moi qui suis en train de générer comme un gros cochon ? Aucune idée. Copper. D'accord. A mon avis, je dois retourner au début, au spot où j'étais pour pouvoir récupérer de la clé. Ce qui m'embête, c'est qu'il y avait un tout petit bout. La génération était très bizarre. Et la clé que j'avais réussi à récupérer, C'était sur des mini-spots assez pourris. Et là, j'ai pas l'impression que... Tiens, on retourne un petit peu sur les biomes un petit peu glaciers. J'ai pas l'impression non plus qu'il y ait énormément de... De structures dans l'immédiat. Hop. On va quand même se balader un petit peu. Alors, c'est pas l'idéal parce qu'il fait nuit. Je risque de me prendre une flèche dans la gueule. Mais j'assume, j'assume. Tout va bien. Je dis ça, mais bon, je pense que je vais moins rigoler. Alors, par contre, vous savez quoi ? J'aurais dû le faire tout à l'heure. Hop. Voilà. J'ai besoin de copper. Je suis en galère. J'ai plus de copper. J'ai plus du tout, du tout de copper. Donc, pas de petites économies. Là, j'ai 8 de copper. Gratos. On va caler ça dans la cuve. Mais j'ai besoin de pas mal de copper pour avancer dans les crafts. Parce qu'au niveau de l'alloy smelter, il ne me reste plus que 3 redstone furnace à faire. Et j'ai enfin l'alloy smelter. Donc ça, c'est vraiment cool. Et il sera grand temps quand même. Parce qu'au moins, je vais pouvoir passer avec des câbles. C'est surtout ça. L'objectif, c'est que je voudrais assez rapidement passer avec des câbles under IO. Et me barrer de toute cette connerie de fils qu'il y a de partout avec Immersive. Ça, c'est assez chiant, ça. C'est assez chiant. Donc, moi, je dis objectif câble. Et après, bien évidemment, augmentation aussi de la production d'énergie. Putain, eux, ils sont vénères par contre. Eux, ils sont vénères. Non. Putain, j'ai été bloqué. Ok. Alors, dites-vous que de base, ces mecs-là vous font un trou monumental. Normalement, ils font un trou monumental. Et comme vous pouvez le voir, les dégâts à ce niveau-là, au niveau des terrains, ils ont été désactivés. Et franchement, ça fait plaisir parce que je peux vous dire que le nombre de fois que j'ai dû réparer mon biome avec des trous. Mais des trous de comète, réellement, des trous de comète. C'était un truc insane. Bon. Je pense que la clé, là, c'est plutôt mal parti, j'ai l'impression. Hop. Bon, l'avantage, c'est que j'ai pu récupérer quelques petits trucs en chemin. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Rendez-vous au prochain en version multijoueur, comme je vous l'ai dit. Moi, d'ici le prochain EP... Ouh, attends, Lapis. Alors, je ne sais pas pourquoi, le Lapis, c'est ultra galère à avoir sur le serveur. Mais quand je dis ultra galère, c'est que j'ai fait des heures et des heures de minage pour trouver 20 de Lapis. Donc, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, mec. Je vois qu'il y a un petit donjon ici, mais ce genre de donjon... Ah, quoi, qu'il y a un coffre en haut. Attendez, on va aller voir. On va aller voir avant de se quitter. Hop là. Est-ce que je peux... Je ne peux pas rentrer ? La génération est un peu bizarre. Bah, j'ai des blocs, écoutez. Je ne suis pas très fan de ça. Mais je veux aller voir les coffres. Ah ouais ! Ah ouais, non mais si, c'est pas mal ça. Je prends tout, YOLO, je vous le dis. Aïe, ce n'est pas grave. Oh, du Lapis, du Lapis. On prend du Lapis. Bon, ça, je n'en ai pas besoin en soi. On va les virer. Ah ouais, mais c'est pas mal. Empty Map. Non, ça, je le garde. Vire l'Empty Map. Ça, c'est toujours pratique. Stick, on vire. Voilà. Et puis après, le reste, est-ce qu'on valide ? Ça, c'est Osef. Je suis blindé comme un cochon. Spider Eye, Osef aussi. Et ça, ça peut être pratique. Donc, on va le récupérer aussi. Je ne savais pas maintenant que... Ah merde, on va mettre ça. Voilà. Je ne savais pas maintenant qu'il y avait... Dans les donjons comme ça, qu'il y avait des blocs et de la déco comme ça supplémentaire avec des coffres surtout. Parce que là, il y a des loots. Il y a du loot, c'est cool. Au final, on n'a peut-être pas ce qu'il était tout de suite. Je me reviens à aller checker un petit peu. Puis ça permettra de faire un petit peu d'exploration. Parce que j'ai passé tellement d'heures à faire du craft que... Je crois que j'allais peut-être un petit peu exploser. Voilà. Ah non. Attends, mais il n'y a rien d'autre. Non, ce n'est pas normal. Normalement, je peux descendre. On est d'accord. Attendez, on va checker ça. Ah ouais ! J'ai failli faire de la merde quand même. Parce que je n'ai pas contrôlé. Non, non. Ce n'est pas les donjons auxquels je pensais. Par contre, il y avait de la TNT. J'aurais pu me faire péter la tête. Et j'y suis allé en mode complètement OSEF. Bon, ce n'est pas trop grave. Je vous avouerai que... Bon, ça aurait été un peu relou de devoir revenir jusqu'ici pour récupérer mon stuff. Bref, toujours est-il que... Voilà, on va se quitter ici encore une fois, les amis. Merci énormément d'avoir regardé cet épisode. Si vous êtes toujours là, c'est que vous cartonnez. Ne manquez pas réellement le prochain EP avec le début du multi sur cette série. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez ! Ciao, ciao ! Et puis, zou ! Moi, j'ai du farm à faire. Et puis, il m'a l'air de rien. J'ai quand même pas mal de trucs à mettre au point pour le prochain EP. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501